Musique Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour l'invitation à la conférence. C'est très généreux et je suis vraiment privilégié de pouvoir vous parler aujourd'hui de la situation à Sudbury. On va me permettre peut-être de rebondir un peu sur ce que disait Michel Maynard Corriveau et un peu expliquer vraiment la situation. Il faut bien comprendre l'université libre, il faut bien comprendre l'avenir aussi du milieu universitaire de langue française dans la région du nord-est de l'Ontario à Sudbury. Il faut bien saisir quelques éléments très précis et vous le savez sûrement, l'heure est véritablement au changement en ce moment à Sudbury. Tu rappelles, le 1er février 2021, qui est vraiment une première dans l'histoire du pays, on parle d'une institution universitaire publique qui annonce qu'elle se mettait à l'abri des créanciers avec la loi sur l'arrangement des créanciers des compagnies. Et il forçait en quelque sorte un programme, mais pas en quelque sorte forçait une restructuration. Patrick Noël tantôt parlait, normalement c'est le Sénat qui décide quel programme va se maintenir, c'est selon normalement, en temps normal. La qualité du dit programme, là c'est vraiment un coup de force. On court-circuit les leviers traditionnels, du moins légitimes, si je pourrais parler ainsi, qui permettaient de régler, de régir le milieu universitaire. Bref, on court-circuit tout ça et on se dit, bon, bien c'est une corporation comme les autres. Le 12 avril 2021, il y a eu des négociations à huis clos, évidemment, aucune transparence, plus de collégialité du tout. Le Sénat forcé essentiellement à adopter un plan de restructuration et le 12 avril 2021, c'est un lundi noir. C'est le licenciement massif du corps professoral, licenciement massif également du personnel de soutien et licenciement très marginal de la haute administration. Pour vous donner quelques chiffres, 50 % des programmes de langue française ont été éliminés à l'Université Laurentian. 75 % des professeurs qui donnent des cours en français dans la Faculté des arts ont été remerciés. 75 % pour trois quarts. C'est du jamais vu dans l'histoire du pays. C'est une situation qui est absolument terrifiante, évidemment. Elle ébranle la fondation de notre communauté. Elle met en péril son avenir. Et on ne peut même pas s'imaginer ce que vivent les étudiantes et les étudiants devant cette nouvelle-là. On sait très bien que les collègues le vivent très difficilement. Ils doivent quitter, en quelque sorte, le milieu nord-ontarien. Donc, ils partent avec leur cerveau, leur salaire, leur engagement. Pour s'en rendre ailleurs. Donc, une université en région, lorsqu'on perd ses étudiants, lorsqu'on perd ce corps professoral-là, les impacts sont massifs. Malgré le fait qu'on affirme souvent qu'il y a seulement 10 % du corps étudiant qui a été impacté par la LACC, on parle de 1920 étudiants francophones à l'Université Laurentian qui sont touchés. Avec la perte de la moitié des programmes en français, on perd des cours au choix. On perd la capacité de former des leaders de demain. On perd possiblement la capacité de former des nouveaux enseignantes et des nouveaux enseignants. Un peu comme l'a évoqué Michel Meiner-Corribault, on risque de vider ce qui nous reste dans le nord. Une région périphérique, une région beaucoup moins, qui a vécu, en quelque sorte, depuis des décennies, depuis la désindustrialisation, une longue période de déclin d'exode. Ces institutions-là sont fondamentales, sont nécessaires pour le maintien de la vitalité, encore plus lorsqu'on est en milieu minoritaire. Donc, Sudbury s'est fait amputer la capacité de former des travailleurs qualifiés pour les domaines dont elle a besoin, la capacité de réfléchir sur son milieu, réfléchir sur l'avenir. Donc, où vont aller ces jeunes? C'est l'exode pour plusieurs d'entre eux. On a décidé d'aller prendre, d'aller poursuivre leurs études ailleurs. Ce que Michel nous disait tantôt, c'est que j'ai des étudiantes qui ont décidé de prendre, de s'exiler de Sudbury, une offre qu'ils avaient accepté, et se rendre plutôt à une autre institution postsecondaire. C'est excellent que les étudiantes et les étudiants aient des choix pour réussir leur parcours universitaire. C'est une catastrophe sur le plan de l'avenir du milieu francophone, minoritaire, lorsqu'on perd, même une seule étudiante, pour ces raisons-là. C'est des lumières qu'on perd. On perd. C'est un exode de nos talents, un exode de notre culture, un exode de notre capitale francophone, exode de notre capitale entrepreneurial, exode de notre potentiel en français. On va perdre vraiment et réellement la possibilité de rêver notre avenir en français. Et tout se dilue. On va perdre ces forces-là qui se rendent un peu dans d'autres régions au Canada, et ceux-ci ne vont pas nécessairement poursuivre leurs études en français non plus. Donc, il y a cette difficulté-là qu'on vit également. Et c'est extrêmement inquiétant. Et c'est des dommages irréparables pour l'avenir de nos communautés, l'avenir de nos jeunes, pour nos forces vives. Et on parle vraiment de gens de talent, des leaders en devenir, des acteurs de changement, des acteurs positifs, des acteurs de changement social qui vont quitter. Quel message qu'on a envoyé à ces presque 2000 étudiants, quel message on vient d'envoyer? La culture francophone est trop petite. La langue française n'est pas structurante. Les études universaires en français, c'est un cul-de-sac. Que l'avenir ne se pense pas en français. Que le français n'est pas les digitimes au 21e siècle. Et il m'apparaît très clair qu'on n'a pas livré à nos jeunes et à nos étudiants les promesses d'un avantage d'une éducation universitaire de qualité de langue française lorsqu'on coupe l'herbe sous le pied, finalement. Je pense qu'il faut se rappeler, c'est un droit, cette éducation-là, surtout en milieu francophone minoritaire. Il importe de faire valoir ce droit. Il importe de défendre ce droit. Il importe de revendiquer ce droit. Parce que qui perd sa jeunesse perd son avenir. Il y a néanmoins, dans toute crise, espoir. On le sait en Ontario français, on est habitué des crises. On cherche à tirer notre épingle du jeu, tant bien que mal. Donc, le 12 avril dernier, qui était le lundi noir, drôlement, j'étais de bonne humeur, malgré tout. Parce qu'on avait un projet qu'on voulait lancer dans la stratosphère pour un peu canaliser les énergies, les esprits vers quelque chose de concret, de positif et de mener, de porter en quelque sorte notre avenir, d'agir. Et c'était le projet de l'Université libre du Nouvelle-Ontario, qui est essentiellement une fausse université, mais qui prépare le terrain pour la vraie institution. Donc, toute cette énergie-là, qui se dégageait de la crise, les gens déchiraient leur chemise et tout ça. Nous, on a canalisé ça vers quelque chose de stimulant, rempli d'espoir. Donc, l'Université libre, c'est un rêve qui permet d'imaginer notre avenir, qui permet d'inclure la jeunesse. Et il y a vraiment trois volets d'engagement qui cherchent à un peu, en quelque sorte, informer monsieur et madame tout le monde et les gens à l'échelle du pays. C'est quoi la fonction sociale d'Université? Quel rôle joue la recherche? Quel rôle joue l'enseignement? Quelle est cette institution? Donc, on avait, en gros, imaginé trois volets pour nos activités. Et le premier, c'était évidemment les cours en ligne. Il fallait continuer à enseigner. Il fallait continuer à montrer ce que nous faisons dans la salle de classe, mais l'exporter partout au pays et surtout le rendre gratuit, le rendre accessible et le rendre aussi facile d'accès que possible. On fait des chiffres, des fiches pédagogiques également pour les envoyer dans les écoles secondaires. On veut montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Quelle est la fonction de tout ça? Ensuite, notre deuxième volet est celui de la Faculté des arts, qui est vraiment un projet artistique parce qu'à Sudbury, le milieu universitaire est intimement lié au milieu artistique de création, d'effervescence et tout ça. Donc, on s'est dit, canalisons tout ça, donnons carte blanche aux artistes et aux jeunes qui veulent crier autour de la crise, afin qu'ils puissent avoir un lieu pour revendiquer l'avenir qu'ils souhaitent. Donc, donner la parole à ceux qui, aux autres, pas seulement les universitaires finalement. Et ultimement, tout ça va mener vers la tenue du colloque, un colloque engagé, Francoparole 3, parce que le premier Francoparole, c'est en 1973, c'est ce qui mène à la nuit sur l'étang, un festival qui existe encore aujourd'hui, un festival qui d'ailleurs va clôturer Francoparole. Francoparole 2, durant les années 90, ce qu'on cherchait à obtenir l'Université de la langue française, mais jamais 203. Ultimement, ce qu'on va faire, c'est la troisième, ça va être la bonne. Donc, les 23, 24 et 25 juin prochains, ce sont des chercheurs, des anciens, des jeunes, des étudiants de partout au pays qui vont converger à Sudbury pour réfléchir sur la fonction sociale et culturelle de l'université, de cette institution-là, et pas seulement à Sudbury, mais vraiment, là, on invite des gens du campus Saint-Jean de Saint-Body-Face, on invite des gens de l'Est également. Bref, on sait qu'on est en train de vivre quelque chose de commun. La crise est aiguë à Sudbury, on a perdu littéralement des postes, on perd notre capacité de former en français. Cela étant dit, on sait que nous sommes tous dans le même bateau là-dessus. Donc, on cherche à mettre sur pied avec l'ULNO un projet fédérateur, rassembleur. On refuse d'être victime aussi de ces circonstances désastreuses pour rappeler à tous et à toutes qu'on est capables de gagner. C'est un projet qui pointe l'horizon du possible. Comme disait Robert Dixon, qui est un poète sur Burrois, tout a commencé avec une explosion. Mais là, dans l'explosion de la Laurentian, trouvons, à travers de ces décombres-là, trouvons l'espoir. Donc, francoparole, clôt tout ça avec cette réflexion nationale. Cela étant dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, une fois que le projet de l'Université libre se termine, que reste-t-il à faire? Évidemment, il y a de l'espoir dans le projet de l'Université de Sudbury. L'Université de Sudbury, qui était jadis fédérée à Laurentian, cherche à devenir une université de la langue française, à endiguer la crise, réparer les pots cassés. C'est vraiment un projet de société qui cherche à donner aux étudiants les moyens de se réaliser, même dans le Nord. C'est une boussole dans la forêt, un phare dans la nuit, qui cherche à guider les espoirs d'une société entière. Et c'est assez incroyable parce que c'est rare de voir autant d'unanimité dans le milieu franco-ontarien autour d'un projet, mais il y a vraiment une unanimité autour du projet de l'Université de Sudbury. Je vais donner un petit contexte historique. que je suis historien. L'Université de Sudbury, c'est l'héritier du Collège du Sacré-Cœur, qui a été fondé en 1913. Le Collège du Sacré-Cœur obtient une charte en 1914. Donc, c'est la première institution d'enseignement universitaire de langue française, dans le nom de l'Ontario, d'institutions universitaires en tout court. Elle était affiliée avec l'Université Laval, par exemple, et l'Université d'Ottawa pour octroyer des diplômes. Et en 1957, les jésuites, en 1957, les jésuites décident de fonder l'Université de Sudbury. Et légalement, l'Université de Sudbury a eu une charte. provinciale, laïque, qui lui permet d'offrir des diplômes. Donc, en prenant ce virage, puisque la fédération est finie, de s'autonomiser, elle a affirmé que l'université, en français, ses conditions préalables pour sa réussite, c'est l'autonomie, la gouvernance et l'engagement soutenu pour et avec les étudiants. Parce que les structures que nous avions dans les institutions bilingues ne permettaient pas ces conditions-là. Donc, l'Université de Sudbury cherche à rapatrier l'ensemble des programmes de langue française dans son établissement, ceux qui étaient à Laurentian, ou ceux qui restent en ce moment, afin d'offrir aux quelques, un peu moins de 2000 étudiants, la possibilité de poursuivre leurs études en français dans un milieu qui est dévoué à leur succès. Donc, il est vraiment primordial d'obtenir le fervoir de la province et du gouvernement fédéral. Il faut collaborer afin d'obtenir la possibilité d'appuyer cette transition, de garder nos jeunes dans le Nord, de s'assurer que la prochaine génération de leaders, d'entrepreneurs, d'enseignants, d'infirmières et d'autres puissent, pas se perpiller partout au pays, mais puissent se réaliser à même ce territoire. Et ça ne sera pas, de ce qu'on entend, ce n'est pas une université de, on a parlé tantôt qu'on est en train de se concurrencer tellement, et on a évoqué tantôt la possibilité de collaboration entre les provinces. Oui, il y a des problèmes, des défis à relever pour ça, mais ce qu'on entend de l'Université de Sudbury, c'est une université de coopération, une université de collaboration, de partage de ressources et d'expertise, de trouver des solutions, parce qu'entre, d'ici le moment qu'on réussisse à trouver la solution structurelle au problème, il faut trouver des solutions immédiates pour garder nos jeunes et leur offrir des milieux d'apprentissage stimulants pour qu'eux puissent continuer à contribuer dans nos milieux. Donc aujourd'hui, à l'heure de la crise, il faut se rappeler que nous avons cette responsabilité envers nos jeunes, nos étudiants et nos communautés. Et si on les laisse tomber, ces jeunes-là, ils vont payer le prix, eux, et ça va être notre faute, et on va perdre énormément de potentiel pour l'avenir. Donc d'où l'importance d'appuyer ces projets-là d'autonomisation, d'où l'importance de travailler en collaboration plutôt qu'en concurrence. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, place désormais donc au nouveau panéliste, qui est Martin Normand. Donc Martin Normand est directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Depuis février 2021, auparavant, il était stagiaire postdoctoral à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Et donc ses recherches ont porté principalement sur les politiques linguistiques au Canada et sur la mobilisation des minorités linguistiques. Il va aborder donc avec nous les objectifs et les composantes des États généraux sur le postsecondaire qui sont organisés par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et aussi par donc la FCFA dans l'année à venir et donc des actions prévues en recherche pour cette association au cours de l'année à venir. Voilà. Donc Martin, c'est à vous. Merci beaucoup Arnaud pour la présentation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dresser un grand portrait des enjeux du secteur postsecondaire. Je pense qu'on a bien entendu Serge, Michel, Valérie et Patrick en parler en long et en large. Au-delà de ce qui se passe dans les universités, bien évidemment, il y a aussi tous les organismes sur le terrain, les organismes de la société civile qui ont fait du secteur postsecondaire un secteur d'intervention prioritaire parce qu'ils ont besoin d'institutions postsecondaires fortes et agiles pour assurer leur vitalité. Et si vous avez suivi les travaux du comité des permanents des langues officielles dans les dernières semaines, vous avez aussi entendu plusieurs institutions se prononcer sur leur crainte quant à leur capacité d'agir ou d'avoir les moyens d'agir suffisants pour maintenir, pour accroître leur contribution à la vitalité des communautés francophones. Et pour mettre en lumière aussi que l'éducation postsecondaire en français ne bénéficie pas toujours des conditions équivalentes à celles offertes à la majorité anglophone. Ces problèmes-là sont structurels. Oui, la pandémie de COVID a peut-être révélé et amplifié des problèmes, mais c'est des problèmes qui existaient déjà. Et c'est pour ça qu'il faut rassembler les parties prenantes pour trouver des solutions robustes, des solutions structurantes pour renverser d'une part l'effritement de l'accès au programme de formation postsecondaire en français, de renforcer et de développer les acquis institutionnels en matière d'éducation postsecondaire et aussi de progresser vers l'égalité réelle dans le secteur postsecondaire. Donc, c'est face à l'ampleur de ces défis que la CUFC s'est jointe à la FCFA pour organiser ce qu'on a appelé les États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. C'est donc une activité d'envergure nationale qui permettra de faire le point sur la situation de l'enseignement postsecondaire francophone au Canada pour trouver, espérons-le, des solutions cohérentes, systémiques et durables pour assurer la pérennité de ce secteur. Ce projet qui s'est déjà amorcé va s'étaler jusqu'au printemps 2022. C'est donc une démarche sur un peu plus d'un an. Cette urgence-là d'agir pour appuyer les établissements d'enseignement postsecondaire s'interpelle plusieurs parties prenantes. Je ne vous surprendrai pas en disant que, d'une part, il y a évidemment les gouvernements fédéraux, les provinciaux qui sont appelés à en faire plus pour assurer la pérennité de ces institutions. D'autre part, il y a les communautés elles-mêmes qui sont appelées à se prononcer sur leurs aspirations parce que les institutions postsecondaires sont un pilier de leur structure institutionnelle et de leur vitalité. Mais entre ces deux pôles-là, bien évidemment, il y a les établissements eux-mêmes. Il y a le personnel des établissements, leurs professeurs, leurs étudiants et tant d'autres qui gravitent autour de ces établissements-là. Et eux aussi doivent être appelés à s'exprimer sur leurs besoins et leurs ententes quant à la pérennité de ce secteur. Et donc, toutes ces parties prenantes peuvent apporter à cette démarche des expertises précieuses qui, rassemblées, pourront faire émerger des solutions innovantes et durables. Donc, les états généraux en tant que tels vont se dérouler en trois temps. D'abord, on commence la première phase, une phase de consultation ciblée avec nos membres, avec nos partenaires et avec d'autres parties prenantes du secteur postsecondaire francophone pour dresser un portrait des attentes, des besoins quant à la démarche pour aussi essayer de fixer les thèmes qui seront abordés pendant la démarche. Ces consultations-là se font essentiellement de façon virtuelle. C'est un sondage qui va être envoyé à toute une série de parties prenantes pour qu'on puisse prendre des décisions sur le reste de la démarche. Parce que la deuxième phase de la démarche va s'amorcer à l'automne. Et donc, on va organiser une série de consultations thématiques à l'automne et ça va commencer avec un événement inaugural à la mi-septembre, mi-à la fin septembre, qui va servir à lancer le processus, mais aussi à expliquer les modalités de ce processus-là. Et l'événement inaugural va servir à organiser le premier atelier de la démarche sur l'urgence d'agir pour que le secteur puisse continuer à être un moteur de la vitalité des communautés. Après cet événement inaugural, on aura une succession d'ateliers thématiques. Pour chaque atelier, on va préparer un document préparatoire pour faire un état des lieux de ce thème-là pour que chacun arrive aux ateliers bien outillés pour les discussions qui s'y tiendront. On va choisir les thèmes en fonction de la consultation ciblée qui se mène en ce moment, donc les résultats du sondage, la consultation avec nos établissements membres. Et donc, le calendrier complet va être lancé dans les prochaines semaines. Durant la même période, la FCFA va nous appuyer dans le développement du volet citoyen de ce processus-là. Donc, il y aura aussi une série de forums citoyens qui seront organisés dans la prochaine année par la FCFA et ses partenaires. Et là, ce sont les membres des communautés eux-mêmes qui pourront s'exprimer sur les visions, leurs besoins, leurs aspirations à l'égard du poste secondaire. Et donc, on pourra faire une somme de ces consultations thématiques et de ces forums citoyens en vue du grand sommet des États généraux qui servira à faire le bilan des consultations thématiques et à déterminer des pistes de solutions en vue de développer un plan d'action. Donc, ça, ce sera l'objectif du grand sommet qui aura lieu en mars 2022. Et donc, là aussi, il y aura tout un travail de documentation pour outiller tous ceux qui pourront participer à ce sommet qui se fera en format hybride. Donc, l'exercice des États généraux va donner la parole à une variété de parties prenantes qui veillent à ce que le secteur postsecondaire soit reconnu comme faisant partie intégrante du continuum de l'éducation dans la langue de la minorité. L'objectif des États généraux va être de renforcer un pilier institutionnel des communautés et donner aux établissements des assises qui vont leur permettre de traverser le 21e siècle avec confiance. Et d'ailleurs, le document de réforme des langues officielles déposé par la ministre Jolie en février 2021 le dit sans équivoque, les communautés francophones en situation minoritaire ne peuvent être fortes que si leurs institutions le sont elles aussi. C'est donc impératif d'agir pour éviter qu'un affaiblissement des établissements n'entraîne avec lui un affaiblissement de la vitalité des communautés elles-mêmes. Mais au-delà de cette grande démarche, la CUFC a aussi d'autres rôles à jouer dans le domaine de la recherche, de l'appui à la recherche, de l'appui à l'enseignement. Donc, au-delà des États généraux, la CUFC continue à chapeauter le réseau de la recherche sur la francophonie canadienne. Donc, vous connaissez peut-être déjà ce réseau qui a toujours eu comme objectif de rassembler chercheurs intervenants de la communauté, même intervenants des gouvernements aussi, pour réfléchir à l'état de la recherche dans les communautés francophones et organiser une série d'activités. Vous connaissez certainement le colloque du réseau qui est organisé annuellement depuis bien longtemps. Le prochain colloque annuel du réseau, celui de 2020, reporté en 2021, dont le Campus Saint-Jean et l'autre aura lieu donc à l'automne 2021. Et je salue Valérie Lapointe-Gagnon, présidente du comité organisateur du colloque, avec qui on fait un travail fondamental pour réimaginer ce colloque-là, encore une fois. Mais au-delà du colloque, suite à une série de consultations avec le milieu de la recherche, on a reçu le mandat de pérenniser ce réseau-là, de lui donner une structure plus permanente, d'essayer de le rendre plus visible, de lui donner un nouveau rôle. Et dans la dernière année, un des projets qu'on a menés, c'est de développer des nouvelles occasions de mobilisation des connaissances. Vous avez peut-être vu certaines de nos capsules circulées dans les dernières semaines, où on a fait des résumés de certaines tables rondes qui ont été organisées, où on a aussi invité des chercheurs à présenter une recherche qui porte sur les communautés francophones. Cette semaine, on a aussi lancé la série de webinaires Campus RRF, qu'on veut voir comme étant un point de rencontre entre les chercheurs et les institutions fédérales, à la fois pour que les institutions fédérales connaissent mieux le réseau de la recherche, mais aussi pour que les chercheurs aient un lieu où ils peuvent aussi partager ou apprendre certaines initiatives qui leur seraient pertinentes de la part des institutions fédérales. Cette semaine, on a accueilli quelqu'un de Patrimoine canadien qui nous a présenté le nouveau tableau de bord des CLOSM, une initiative qui a été développée à Patrimoine canadien. On va annoncer dans les prochains jours un nouveau webinaire en collaboration avec les IRSC pour présenter leur nouvelle stratégie, leur nouveau programme de subvention catalyseur pour les CLOSM, justement. Et on va bientôt aussi évaluer les candidatures pour composer le premier comité coordonnateur du réseau de la recherche sur la francophonie canadienne, donc le comité qui aura le mandat de réfléchir à la structure, à la gouvernance du réseau et aux activités dont il veut se doter. Mais est-ce que la CUFC peut en faire plus pour la recherche? C'est une question qui m'a été posée quand je suis rentré en poste en février dernier, et donc c'est un mandat qui m'a été donné. Est-ce que la CUFC peut jouer un rôle? Évidemment, le rôle de la CUFC ne sera pas de se substituer aux chercheurs, de se substituer au bureau de la recherche. Est-ce que la CUFC a une fonction complémentaire à ce qui existe déjà, qui pourrait remplir? Donc, cette réflexion-là ne fait que s'amorcer, mais une chose est certaine, c'est qu'on peut profiter à la CUFC de nos relations privilégiées avec les institutions fédérales pour faire de la sensibilisation aux défis et aux enjeux de la recherche en français, pour apporter un appui aux institutions fédérales qui cherchent des façons aussi de rejoindre la communauté de la recherche, mais aussi appuyer la communauté de la recherche qui cherche à se faire connaître auprès des institutions fédérales. Donc, il y a toutes les activités de mobilisation, de mise en relation avec les institutions fédérales. Ça, ça fait partie de notre mandat à la CUFC et c'est quelque chose qu'on pourra développer et c'est quelque chose aussi qui pourra s'inscrire dans les activités d'un éventuel SARF qui pourrait être créé sous l'égide de l'ACFAS. Ce sera certainement une contribution que la CUFC peut apporter à cette nouvelle institution-là. Donc, la CUFC veut faire partie de la discussion, a des choses à apporter et d'ailleurs, je voyais plusieurs des commentaires passés sur la partie 7, sur la loi sur les langues officielles dans la boîte de commentaires sur les compétences fédérales et les compétences provinciales en matière d'éducation. Je terminerai en disant que la CUFC a déposé un mémoire au comité permanent du Sénat sur les langues officielles qui présente sa lecture du livre blanc du document de réforme et en a déposé un aussi au comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes devant lesquelles on a comparu hier pour faire état de notre compréhension de ce que pourrait être le rôle du gouvernement fédéral dans l'appui aux institutions postsecondaires. Parce que pour nous, il est clair que les institutions postsecondaires remplissent des fonctions qui relèvent des compétences fédérales. Indépendamment que l'éducation soit une compétence provinciale, le fédéral a une responsabilité d'agir dans ses champs de compétences en matière d'éducation postsecondaire. Merci. Merci Martin. Je cède la parole à Jonathan Paquette, qui est professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Il est également titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel. Jonathan se questionnera dans sa présentation sur un nouveau modèle universitaire qui devrait être considéré en milieu minoritaire. Et il voit la recherche comme un élément qui pourrait être à la fois le moteur de l'Université franco-ontarienne et aussi une mesure de son succès. Donc, Jonathan, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un honneur trop grand que de m'avoir invité à participer. Comme j'avais dit aux organisateurs, j'ai un propos qui est très bref, très court. J'espère qu'il va servir à alimenter la réflexion. Au mieux, on pourrait dire que ma présentation n'est peut-être qu'une note de bas de page utile à une réflexion sur ce qui est déjà entamé par Serge ou Normand. Une petite réflexion qui peut-être mérite le détour. Alors, si je m'intéresse à la question de la recherche, c'est bien entendu parce que je suis solidaire de mes collègues de l'Université Laurentienne. Ça m'a beaucoup touché. Moi, j'ai commencé ma carrière là-bas. J'ai des amis, toujours des chercheurs qui étaient à l'Université Laurentienne. Donc, je suis très solidaire de mes collègues. Alors, ça, c'est ce qui me rapproche de la question. Et puis, je suis toujours dans une université bilingue, d'un contexte minoritaire. Et puis, on voit des horizons peut-être moins glorieux pour la francophonie aussi même de notre université. Alors, on se pose toutes sortes de questions et la réflexion sur la place de la recherche, je pense, participe donc des réflexions qu'on doit avoir en tant que chercheur en milieu militaire. Alors, l'histoire de Laurentienne, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et je pense que c'est un peu indispensable, c'est que toute la question sur la réponse qu'on devait offrir venait du côté des programmes. Et c'est vrai, c'est normal, naturel de penser l'université à travers ses programmes, de penser l'université comme un espace de formation. C'est peut-être la chose la plus immédiate pour les politiciens, pour le public en général, la façon la plus immédiate pour mobiliser les gens. On est ici dans le long terme, ce que je comprends bien, dans une situation où, bon, il y a toutes sortes de réflexions, il semble y avoir des réponses. Mais la question du cadrage du problème de Laurentienne, comme en étant un surtout préoccupant pour les programmes, enferme, à mon avis, toute la profondeur de la question autour de la formation, alors qu'il y a énormément d'enjeux de recherche. Et si on prend un peu de recul et on réintègre la question de la recherche, alors on a à la fois un diagnostic qui est encore plus dérangeant, mais on a aussi peut-être un certain nombre de pistes de solutions. Alors, sauver les programmes, moi, ce qui m'inquiète dans cette réflexion à très court terme, c'est qu'on peut très bien sauver des coquilles vides. C'est-à-dire que moi, j'ai été professeur à l'Université Laurentienne pendant quelques années. J'ai été l'unique professeur du programme d'administration publique. Et quand je suis parti, le programme d'administration publique a existé pendant de nombreuses années. Donc, il y avait un programme sans professeur. Alors, administrativement, ce qui m'inquiète finalement, c'est qu'on, éventuellement, à très court terme, on essaie de trouver des solutions qui cherchent à contourner une question importante, à savoir les professeurs et la place des professeurs dans l'université. Et donc, c'est bien de sauver des programmes, mais des programmes sans professeur, c'est des coquilles vides. Et donc, ça, il faut le garder en tête. Et c'est peut-être un peu par égoïsme, mais aussi par une réflexion où je me sens solidaire. Pour moi, c'est important de se rendre compte que dans le contexte de la Laurentienne, qui est un contexte inédit, chacun des postes de professeurs qu'on risquerait de perdre, on ne les retrouvera plus. Et ça, c'est important de le prendre conscience. À l'Université d'Ottawa, la croissance de la francophonie sur le campus, dans les grandes projections, c'est de passer de 29 à 30 %. OK? Donc, on n'est pas dans une logique de croissance ici en Ontario. Donc, là, on est dans un point, à mon avis, point de bascule. On ne peut pas se permettre de perdre aucun des postes qui a été supprimés à la Laurentienne. C'est une catastrophe. Et moi, je pense que ça peut sembler parfaitement égoïste, mais ça devrait être le point de départ d'une réflexion pour trouver des pistes, des pistes de solutions. Et ces professeurs, il faut le dire, ils sont porteurs d'un savoir, ils sont porteurs d'une expertise spéciale. Pendant des années, nos gouvernements provinciaux, nos universités, le gouvernement fédéral ont investi dans leur programme de recherche. Ils ont soutenu. Et puis là, du jour au lendemain, une administration moins que fiable et peu impressionnante fait en sorte que la communauté francophone est cas. Mais non seulement ça, tous les programmes de recherche, des objets, des choses qui ont été construites en francophonie ontarienne, notamment, que ce soit des questions, des programmes de recherche en histoire, des programmes de recherche sur l'étude de la société, des systèmes politiques, la littérature, tout ça disparaît. Alors, certainement, il en existe des pans à l'Université d'Ottawa. Je vous rassure, j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions, mais il y avait une très grande expertise à l'Université Laurentienne qui vient de disparaître. Et tant et aussi longtemps qu'on parle de problèmes comme étant une question de programme, de formation, l'accessibilité pour les étudiants, on oublie d'un autre côté qu'on perd finalement la connaissance qu'on avait d'une société, d'une communauté, la capacité d'avoir un pot sur une communauté. Ce n'est pas juste un problème théorique, un problème philosophique. Je commence même à m'apercevoir, moi aussi, que pour les prochaines recherches, pour les prochaines recherches, les prochains terrains, je commence à me poser de sérieuses questions. Parce que là, avec qui je vais faire mes travaux pour rejoindre les communautés à Sudbury? Il n'y a plus personne. Il y a des enjeux très concrets qui se présentent non seulement à Sudbury, mais qui vont commencer à se révéler un peu partout dans la francophonie canadienne. Alors ça, c'est extrêmement préoccupant. Et puis si on va en découvrir des situations comme ça, avec les semaines à venir, on va en avoir encore et encore. Qu'est-ce qui est en cause? On le sait très bien, mais ça, c'est désolant. C'est pas la COVID, si vous voulez, mais des problèmes, une décennie de mauvaise administration, ça laisse des marques. Ça, c'est un problème. Mais ce qui est en cause aussi pour une perspective plus structurelle, c'est aussi la manière de penser l'université. Et quand on est dans une université bilingue, il y a une forme de correspondance sur la manière dont on pense le développement. Les grandes universités sont fondées sur des modèles de l'université de masse. On va avoir des étudiants. Les étudiants vont venir. On va avoir une subvention d'opération provinciale. On va se financer les salaires. Donc, financer les salaires des profs, c'est un investissement important à la recherche. Ce modèle-là fonctionne. Il peut fonctionner si vous êtes en situation minoritaire, disons à McGill. Vous pouvez avoir 500, 700, 1200 étudiants dans une section de première année, il n'y a aucun problème. Combien vous allez avoir d'étudiants à Sudbury dans une section de première année, disons, de sciences politiques, dans le meilleur des mondes 30? Écoutez, c'est de penser le développement d'une université par rapport aux effectifs étudiants. Et de voir ça comme étant le seul outil de développement pour le reste de l'édifice, c'est de faire fausse route, c'est de faire erreur. Et là, il faut qu'on réimagine complètement notre manière de penser. Ça ne fonctionne pas. Et je me demande si, à moyen terme, même, on ne va pas se retrouver dans d'autres institutions comme l'Université d'Ottawa où on va faire le même constat que ce problème, cette question de l'université de masse ne correspond pas aux besoins d'une université en situation minoritaire. Et donc, peut-être, est-ce qu'il faut être un peu original? Et peut-être, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Et j'en ai juste énoncé un dans un petit, dans un cri du cœur, publié dans Le Droit il y a de ça quelques semaines. Et c'était à partir d'une réflexion sur le modèle de l'Institut national de la recherche scientifique, l'université de recherche avec des effectifs dans tous les domaines, y compris une cinquantaine de professeurs en sciences humaines et sociales qui mettent l'accent sur la recherche. Les programmes de formation sont un peu plus flexibles, mais ils intègrent beaucoup les étudiants dans la pratique de la recherche. L'université est une université standard, mais elle a développé au cours des années des liens importants avec les communautés de recherche. Donc, il y a un peu. Alors, peut-être est-ce que c'est une piste de réflexion pour penser à la manière dont on peut développer les rapports avec la communauté, la manière dont on peut peut-être être perçu, parce que l'INRS est perçu de façon assez différente par le gouvernement, peut-être que d'autres institutions comme un endroit où on peut aller pour demander un rapport de consultation où on peut aller. Et tous ces éléments nous permettraient peut-être d'avoir quelque chose qui est assez crédible, assez viable, qui permettent non seulement ça, mais aussi d'ajouter une différence et une plus-value. Je pense que les étudiants seraient parfaitement à l'aise aujourd'hui dans une formule où on est capable de s'intégrer à un programme de recherche et puis d'utiliser en fait le programme de recherche du corps professoral comme étant un espace aussi de formation, comme étant une façon de se former, d'apprendre et aussi de devenir de bons citoyens avec un esprit critique. Je pense que c'est possible. Évidemment, c'est aussi un autre modèle de revenu. Il ne faudrait pas évidemment penser que c'est une université qui est capable de s'autofinancer que par la recherche. Je pense qu'il faut être réaliste, mais c'est quand même une façon différente d'imaginer un développement, quelque chose d'assez réaliste. J'aimerais dire, j'aimerais peut-être conclure en disant que le gouvernement fédéral, alors on a eu la ministre Joly en début de semaine qui était avec nous, c'est ce qu'elle disait. Le gouvernement fédéral, tant et aussi longtemps que la question de l'université laurentienne est encadré comme une question de programme de formation, il y a tout le loisir de dire que c'est une question provinciale. Mais vous savez, le gouvernement fédéral est parfaitement intégré, parfaitement compétent dans le champ de la recherche, je n'apprends rien à personne ici, par le CRSH. Le gouvernement fédéral soutient les ressources humaines universitaires par le programme canadien de recherche du Canada. Le gouvernement fédéral est aussi compétent avec les collèges militaires, etc. Donc, le fédéral est déjà présent en recherche. Je pense qu'un des leviers à très court terme, ce serait de dire qu'il est parfaitement légitime d'intervenir pour sauvegarder l'expertise. C'est préoccupant. On a quoi, 50 professeurs? Plus. Sauvegarder cette expertise dans laquelle, il faut le dire, on a investi des années. Et donc, je pense que le gouvernement fédéral a d'autres choix que d'agir, puis d'agir de façon urgente. Vous savez, on a eu la COVID. La COVID, puis bon, c'était une urgence pour la recherche. Il fallait sauver nos programmes de recherche, nos rats de laboratoire. C'était catastrophique. Mais là, ce qui se passe avec la Laurentienne, ça l'est encore plus pour le monde de la recherche, encore plus que tous les impacts de la COVID. Alors, on a sauvé nos rats de laboratoire. J'espère qu'on va sauver nos professeurs franco-ontariens, qu'on va sauver notre recherche. Je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité d'agir. S'il juge que ce n'est pas à partir du... qu'il n'est pas légitime à partir de la formation, il est parfaitement en recherche. Puis après, on peut imaginer un soutien qui se reconstruise vers... c'est ça, vers un lien universitaire classique. Mais à court terme, je pense que la solution passe par un soutien fort pour la recherche, fort pour notre expertise. On ne peut pas se permettre de perdre les chercheurs, notre cinquantaine de chercheurs et plus. On ne pourra pas croire à partir de maintenant. Donc, battons-nous bec et ongle pour préserver chacun des postes. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était très simple. J'espère que ça n'alimente pas une réflexion, une discussion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada